Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de l'école, de l'organisation et surtout de comment je réussis à étudier en ces temps de crise, si je peux dire ça comme ça. Comment garder la motivation et surtout comment réussir ces examens à la haute école ou à l'université, ou en fait même si vous êtes en secondaire, ça peut fortement vous aider. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et on va commencer tout de suite. Alors les gars, la première chose dont je vais parler c'est les plannings et les agendas. D'abord je vous conseille d'avoir un très très bon agenda, vous allez noter tout ce que vous devez faire pendant la semaine, mais aussi des plannings et des to-do listes. Parce que moi c'est les choses qui m'ont le plus aidé pour être organisée et surtout à réussir mon premier semestre à l'université ou à la haute école. Donc comme vous pouvez voir ici c'est une to-do liste qui est super, je l'ai acheté en Amérique. Mais quand c'est une période de blocus ou une période de confinement par exemple, je vais venir imprimer des plus grands plannings pour pouvoir me permettre d'organiser mon temps en fonction des jours. Et oui, je préfère avoir des plannings que j'imprime et les mettre sur le mur pour mieux voir un peu ce que je dois faire et organiser mon temps. Pour moi le confinement c'est un peu une sorte de blocus, donc comme vous pouvez le voir ici j'organise comme si j'étais en blocus. Ça c'était mon planning de mon blocus de décembre. Il faut savoir qu'en blocus je travaille le week-end mais en temps de confinement c'est pas vraiment un blocus. Donc le week-end je m'amuse, je regarde des vidéos, je fais un peu de tout. Et pour moi ça c'est vachement important parce qu'il faut certes travailler pour l'école, faire des résumés et étudier mais il faut aussi prendre du temps pour soi avec sa famille. Et voilà ça, ça me permet de déstresser. Je joue aux jeux de sociétés comme le RumiCube, je regarde la télé, des télé-réalités, je joue sur ma Nintendo, je lis des livres. Enfin tu vois c'est toutes tes petites choses qui vont te permettre de t'évader parce que si t'es tout le temps focus sur l'école, tu vas devenir fou tu vois. Normalement il ne faut pas se mettre de pression et il faut se dire ok c'est une période où je suis à la maison où je peux avancer. Et donc voilà profitez de ce temps libre mais aussi profitez pour ranger, nettoyer et passer du temps avec vos familles. Et donc voilà à quoi se résument mon samedi et mon dimanche. Pas d'études pour moi et je vous conseille de faire pareil. Ensuite les gars on va passer à ma méthode d'études et aussi à ma méthode pour faire des résumés. Il faut vraiment que vous trouviez la vôtre mais moi en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer qu'à la même. Alors pour commencer je vais vous parler de mes cours que j'ai ce second semestre. J'ai de la théorie de la communication, de l'économie politique ainsi qu'un cours de littérature et des cours de langue de néerlandais et anglais. On va commencer tout de suite avec ma méthode de résumé. Alors la première chose que je fais c'est toujours fluoter par chapitre dans mon syllabus ce que je trouve intéressant à mettre dans mon résumé et ce qui est surtout essentiel. Je vais enlever tout ce qui est exemples inutiles, paroles d'un auteur inutile, enfin tu vois. Et mes résumés je les fais sur des feuilles blanches à imprimantes. Parce que je trouve ça, enfin c'est mes préférences parce que tu peux mettre des couleurs, tu fais pas attention aux lignes qu'il y a sur la feuille. Tu fais vraiment à ta sauce. Donc voilà, moi je lis par chapitre dans mon syllabus et je retranscris sur des feuilles blanches. Ça c'est la première chose que je fais. Donc comme vous pouvez voir dans mes résumés, il y a beaucoup d'espaces blancs et beaucoup de flèches parce que c'est ma manière d'étudier. Quand je vois ça, pendant les examens, quand je suis devant ma feuille, je revois la même chose et c'est pour ça que ça m'aide beaucoup. Deuxième méthode, c'est pour les langues et pour mon cours de littérature, je retranscris par ordinateur. Donc voici mon cours de littérature. Tout simplement parce que ça me permet de faire de grands espaces blancs et de faire une feuille par sujet. Et c'est comme ça que j'utilise la littérature. Pour moi c'est plus simple que de venir écrire des choses superflues. C'est plutôt un cours qu'on doit connaître par cœur, la littérature. Et enfin la dernière chose que je fais pour étudier, c'est utiliser des flashcards. Ça je le fais pendant mon blocus. Je vais relire tous mes résumés que j'ai fait bien sûr avant le blocus. Parce que si j'ai réussi mon premier semestre à la haute école, c'est parce que j'avais fait mes résumés bien avant et que pendant mon blocus, j'ai étudié avec les flashcards. Donc les flashcards, je les utilise pour toutes mes matières, mais surtout pour les langues. Parce que c'est vraiment ce qui va me permettre de connaître mon vocabulaire sur le bout des doigts. Mais aussi pour philosophie. Au premier semestre, je l'ai utilisé pour littérature, pour tout, tout, tout. Il y a une méthode bien particulière avec les flashcards, c'est la méthode des trois piles. Et en fait c'est assez simple. Donc comme le titre le dit, il y a trois piles. La première c'est je connais pas. Celle du milieu c'est je connais à moitié mais pas parfait. Et celle qui se retrouve tout à la droite c'est je connais par cœur. Le but c'est qu'à la fin, il n'y ait plus qu'une seule pile et évidemment que ce soit celle que tu connais par cœur. Donc en fait tu vas terminer ta pile que tu as en main. Et une fois que tu l'as terminée, tu vas prendre la pile du milieu. Parce que c'est celle que tu connais un peu mieux par rapport à l'autre. Et après tu vas prendre celle que tu connais pas et la remettre avec celle que tu connais vraiment pas. Et voilà je pense que, enfin je sais pas trop si c'est clair mais il suffit de regarder pour comprendre. Et ensuite je les range dans des petites fards de plastique comme ça et dans mon ancienne vidéo organisation. Que je vais vous mettre en barre d'info. Vous voyez mon rangement donc si vous voulez aller voir ça, allez-y juste après avoir regardé cette vidéo. Alors maintenant on va passer à la partie des cours en ligne, mes techniques et comment je m'organise. Alors la première chose que je fais c'est me préparer un peu avant d'aller devant mon écran d'ordinateur. Le fait de te préparer ça a donné l'impression que tu vas avoir une journée productive tu vois. Et pas de rester dans ton lit avec ton ordi à écouter un cours. Ce qui est beaucoup moins productif. Et voilà moi c'est une de mes méthodes pour plus concentrer et être prête pour des cours en ligne. Je me lave le visage avec ça, j'aime trop trop trop. Pour le démaquillage des yeux, j'utilise la Bioderma comme ça. J'utilise le Kiehl Tonic Kiehl Scalindula Herbal Extract. Comme ça. Alors aujourd'hui je vais mettre mon huile de chez Abibi. Et je vais me brosser les dents. Pour terminer, je vais mettre mon bain bouche comme ça de chez Dr Organic. C'est à l'aloe vera. Santé. Et pour terminer sur mes cheveux, je mets de chez Purology le 21 bienfait essentiel. C'est comme du lait en fait, attendez. Maintenant on va aller suivre mon cours. J'ai cours à 10h45, il est 10h33. Donc on va aller allumer le système et tout pour commencer. Alors concernant les cours en ligne, moi j'ai une méthode assez particulière. C'est que je ne vais pas souvent voir les cours qui sont en ligne en direct. Mais je vais cliquer sur les liens qui postent les profs sur notre site. En rediffusé tout simplement parce que d'abord je vais voir à quelle partie ils sont. Je vais prendre la partie à laquelle ils sont dans mon syllabus. Faire mes résumés et puis écouter le cours pour voir si je dois ajouter certaines informations. Donc moi c'est un aperçu. Sauf pour les cours de langue que je suis d'office en direct en fait et que je point note. Alors on va passer maintenant à la partie tips and tricks. C'est mes petits conseils que j'ai pour vous pour rester motivée, pour réussir vos examens. Et peut-être aussi à vous faire aimer ce que vous étudiez. Alors la première chose que je fais c'est ranger mes classeurs. Encore une fois je le dis dans chaque vidéo, c'est hyper important pour avoir de la stabilité, de l'organisation. En fait pour moi c'est le plus important parce que si tu n'as pas des classeurs rangées, ça va être compliqué de réussir à étudier ta matière dans l'ordre ou comme il faut. Et ne pas oublier certaines parties. Donc ça franchement, commencez dès aujourd'hui à mettre vos classes rangées en ordre. Ça va vachement vous aider pour étudier. Alors deuxième petit conseil, c'est d'activer ne pas déranger sur votre iPhone. Tout simplement parce que ça va vous permettre de ne pas recevoir de notifications. Ensuite bien sûr s'hydrater pour avoir une souplesse cognitive. Vous enregistrez mieux quand vous buvez, croyez-moi. Un litre à deux litres par jour. Quatrième petit conseil, c'est une application. C'est Flipped. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Il y a une version payante et une version gratuite. Moi je l'ai payée mais la version gratuite est vraiment bien. Franchement, elle est top. Et en fait ça va vous permettre de suivre les heures que vous avez étudiées, faire vos résumés ou les minutes. Plus tôt, moi c'est 1050 ce mois-ci. Ce n'est pas énorme par rapport à une période du blocus. Mais moi ça m'aide beaucoup à visualiser le temps et aussi à me mettre des pauses. Par exemple, vous pouvez activer un chrono pour 40 minutes d'études. Et il y a plusieurs musiques, plusieurs musiques d'ambiance. Et des petits bruits comme ça qui te permettent de rester concentrée. Et que moi je kiffe trop mettre dans mes oreilles quand j'étudie. Je vous conseille aussi d'avoir un espace de travail rangé et nettoyé. Pour que tout soit clean. Et que la seule chose à laquelle vous pensez c'est votre étude, vos cahiers et rien d'autre en fait. Parce que moi je suis une personne qui ne peut pas supporter la vue du bordel si j'en ai devant moi. Et ça va me faire penser à ce que je dois ranger, à ce que je dois faire après avoir étudié. Dernier petit conseil, c'est le kombucha au gingembre. Et le shot Little Miracles au gingembre et au citron. Qui vont booster ton énergie et qui vont t'aider à lutter. Quand c'est difficile d'enregistrer, de rester réveillé pendant des blocus et des études intenses. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que ce soit les icônes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.